bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mars qui va rentrer dans le signe du capricorne le 4 janvier 2024 et qui en ressortira le 13 février 2024 donc on continue notre petite série de mars en signe au fil des mois alors ce mars en capricorne il sera pas tellement contrarié il va former plusieurs aspects le 10 janvier il sera au sextile de saturne en poisson or mars étant en capricorne le maître du capricorne et saturne donc il va former un sextile à son hôte saturne qui lui est en poisson je vous expliquerai les transits à la fin de cette vidéo le 12 janvier mars va former un trigone à jupiter en taureau le 27 janvier il formera une conjonction à mercure donc dans le signe du capricorne et le 29 janvier un trigone à uranus en taureau le 8 février mars sera au sextile de neptune en poisson donc vous voyez il n'est pas tellement contrarié dans sa traversée du signe du capricorne alors mars je vous le rappelle c'est une planète qui va nous parler de notre volonté de notre désir de notre besoin d'action de nos pulsions de nos combats les combats qu'on a à mener de l'endroit en fait où on met notre énergie c'est aussi le guerrier le jeune soldat mars en capricorne il sera plutôt expérimenté ce soldat où cette action elle sera extrêmement concentrée aussi mars c'est une énergie aussi qui coupe qui sépare qui pique qui brûle qui peut aussi nous donner du courage et donc là mars donc ça c'est pour mars et mars en capricorne est dans un signe cardinal donc c'est un signe cardinal c'est à dire qui nous permet d'être à l'initiative de quelque chose de démarrer quelque chose et donc ici qui va nous pousser à l'action qui va nous pousser à entreprendre dans ce signe du capricorne mars en capricorne est en exaltation dans ce signe il s'y sent très bien comme vous le savez mars et saturne donc je parle de saturne puisqu'on est dans le signe du capricorne et je viens de le dire saturne est la planète qui maîtrise le signe du capricorne donc mars et saturne sont considérés sont dites comme les deux maléfiques la petite pour mars petite maléfique la grande maléfique pour saturne c'est à dire qu'ils ont à voir si on prend la vie d'une manière générale bien il y a le commencement il y a la création mais il y a aussi la destruction il y a aussi la mort ça fait partie de la vie quand on parle de bénéfique et de maléfique on a des planètes qui vont comme vénus et jupiter qui vont avoir tendance à proliférer à harmoniser à développer à féconder voyez on est dans ce registre là donc elles sont dans les bénéfiques dans le sens où elles sont de ce côté là de la vie alors que mars et saturne vont plutôt être du côté de la mort symbolique c'est à dire de tout ce qui peut être détruit de ce qui nous fait passer d'un état à un autre qui nous amène d'une situation à un autre saturne c'est la dernière planète visible à l'oeil nu c'était la planète qui faisait si vous voulez le qui était le point entre le monde matériel la vie et l'au-delà la mort puisque c'était la dernière qui était visible donc il faut pas avoir peur quand on dit bénéfique maléfique ni croire qu'en fait il y a une espèce de superstition de drame autour de ce terme en fait non ça fait juste partie de la vie et donc le maître du capricorne et mars sont vont très bien ensemble ici puisqu'ils ont quand même des thématiques en commun c'est pourquoi mars est en exaltation finalement dans ce signe donc tout ce qui peut faire partie de la notion de destruction pour reconstruire ou les tout ce à quoi on va mettre un terme pour démarrer autre chose aussi c'est cette manière là qu'il faut l'entendre ici et donc mars dans ce signe du capricorne et bien il trouve finalement son terrain de jeu d'une certaine manière il est extrêmement à l'aise il est exalté donc c'est un signe divers le signe du capricorne c'est une terre le capricorne c'est un signe de terre c'est une terre qui est plutôt hostile qui est rude sur laquelle rien ne pousse on est au coeur de l'hiver même si la lumière a recommencé à croître ici et donc pour reprendre la l'analogie avec la graine la graine à ce moment là de l'année elle est ensevelie sous la terre elle cherche à se préserver à se protéger elle subsiste avec le minimum de substrat et c'est pourquoi elle se doit d'être efficace c'est pourquoi elle se doit d'aller à l'essentiel elle est comme dépouillée d'une certaine manière donc de la même manière un mars qui va agir dans le signe du capricorne et bien il va chercher à rationaliser l'action il va chercher à la rendre plus efficace et qu'elle nous coûte d'une certaine manière le moins possible donc on va avec un mars en capricorne en général vers l'essentiel on dépense peut-être moins d'argent moins d'énergie aussi un peu comme dans le signe de la vierge quand mars est dans le signe de la vierge mais dans dans ce où il va se montrer un peu élitiste déjà dans le signe de la vierge c'est aussi le cas dans le signe du capricorne il peut exclure aussi à saturn à tout avoir aussi avec la notion d'exclusion donc il peut exclure avec orgueil il peut aussi décider de s'exclure de quelque chose de se mettre en retrait aussi de prendre du recul ou par exemple de s'appuyer sur le passé dans le signe du capricorne les traditions le passé surtout si vous voulez sur ce qui a fait ses preuves de s'appuyer sur des méthodes anciennes d'apprendre de ses leçons d'une certaine manière ou de s'appuyer sur des traditions sur ce qui a résisté au temps qui a vaincu les modes dans dans ce signe du capricorne donc si vous avez un mars en capricorne vous pouvez être agir de cette manière là de manière générale de plus mars va souvent agir seul ici il préfère être aux commandes sur tous les points dans le capricorne il y a l'idée aussi de solitude on a dit un de dépouillement c'est pas le signe qui est le plus relié à la sociabilité en général on aime être aux commandes ou être au dessus un être au sommet être le chef par exemple donc ça va être en tout à l'heure je parlais du soldat ça va peut-être être plutôt le capitaine le mars en capricorne on est dans un signe où mars cherche en tout cas à agir de manière réaliste puisque c'est un signe de terre donc qui va prendre en compte le champ de bataille qu'il a devant lui pour développer son action qu'est ce que je peux faire dans cette situation comment je dois m'y prendre quelle action je dois entreprendre pour atteindre mon but pour le construire qu'il soit solide qui dure dans le temps et que je sois le plus efficace possible que j'y perde ni mon temps ni mon énergie ni mon argent par exemple donc ça c'est un peu le l'état d'esprit dans lequel on va agir dans les dans la période où mars va être en capricorne il va pouvoir aussi ce mars en capricorne canaliser son énergie toujours dans ce but d'économie d'une certaine manière pour viser des buts très concrets donc il y a une forme de concentration importante ici sur ses objectifs comment on va pouvoir évoluer le signe du capricorne sur la roue du zodiaque c'est le dixième cycle c'est celui qui est au zénith c'est celui vers lequel on tend pour s'ouvrir dans sa carrière par exemple donc c'est vraiment le signe qui est relié aux objectifs que l'on peut avoir et donc ici on va être capable de se concentrer sur ses objectifs sur ses désirs afin de les réaliser comme ce mars en plus ne sera pas contrarié cette année dans son avancée puisqu'on a vu que les aspects qui va former aux autres planètes sont des aspects harmonieux et bien le fait qu'il soit pas contrarié peut être intéressant justement pour se concentrer pour réaliser ses buts c'est vraiment un moment durant ce transit de mars en capricorne où vous pouvez accomplir beaucoup où vous pouvez être très efficace et vous pouvez enfin concrétiser des projets si vous avez été dispersé récemment bon ben vous pouvez être sûr ici que vous allez pouvoir retrouver petit à petit cette concentration cette discipline qui vous permet d'atteindre vos objectifs et évidemment il va avancer aussi de manière très stratégique puisqu'il est concentré alors évidemment ça peut être quelque chose de très positif dans un sens parce que on va pas dévier de notre trajectoire mais parfois dans ce signe du capricorne on peut le faire aussi à n'importe quel prix en capricorne l'action elle est assurée elle est préparée on l'a vu souvent de longue date elle est posée elle est calculatrice elle est stratège on l'a dit elle vise des objectifs à long terme elle est à la fois capable d'initier d'entreprendre de prendre les devants et de se montrer persévérant patient dans le signe capricorne on avance doucement mais sûrement en commettant en général peu d'erreurs comme je vous disais il y a un sens de l'économie donc on a bien réfléchi et bien pensé en fait les les actions qu'on va mener donc ça c'est pour le côté positif mais évidemment après on peut aussi avancer coûte que coûte de manière froide sans faire d'état d'âme parfois même un peu en écrasant les autres c'est aussi le la contrepartie si vous voulez autre point important dans le capricorne c'est la capacité à se montrer à la hauteur des défis des tâches qui nous sont confiées on va être très compétitif dans ce signe du capricorne on se montre en plus responsable en toutes circonstances on assume ses devoirs donc on va avoir peut-être plus de responsabilité durant cette période à un niveau personnel professionnel ou autre on va nous demander d'être efficace on sera beaucoup plus ferme beaucoup plus déterminé beaucoup plus entêté aussi bien sûr on agit pour notre sécurité aussi avec un mars en capricorne on va avoir à coeur d'agir pour notre sécurité ou pour la sécurité d'autrui on peut se préparer à de grands desseins on peut défendre son territoire on se bat pour ce qui nous semble juste on est aussi plus capable de poser des limites aux autres ou de se poser des limites à soi justement par exemple de ne pas se disperser et de se concentrer donc on va pouvoir aussi s'entraîner s'exercer dans tout ce qui va réclamer de la discipline de la régularité donc que ce soit une activité sportive endurante qui demande de l'endurance ou qu'elle se soit je sais pas on se prépare pour un concours pour un examen on peut préparer la construire on peut être en train de construire une entreprise de réaliser une idée et donc on a cette capacité en tout cas à avancer très concrètement ici et de manière concentrée et disciplinée et c'est d'ailleurs la discipline qui vient permettre à l'action de déboucher sur du concret donc la discipline est importante mais de toute façon elle nous sera assez naturel ici on va comprendre que c'est par la discipline le temps la patience la persévérance et la responsabilité de ce que l'on veut mettre en oeuvre donc prendre la responsabilité de nos projets que l'on pourra les réaliser on peut passer les échelons un à un on peut développer une action graduée avec mars en capricorne réfléchis on a vu que c'était préparé que ça pouvait être logique mais ça peut être aussi je vous disais tout à l'heure une action qui va être froide qui va être sans pitié on peut se montrer plus intraitable plus dur plus froid plus autoritaire aussi dans ce signe du capricorne qui va représenter les grandes autorités l'état les grandes institutions aussi donc il peut y avoir des mesures qui sont passées et qui sont unilatérales qui ne vont pas être consultées qui ne vont pas prendre en compte finalement ce que les autres peuvent penser qui vont être causés comme ça de manière assez autoritaire on peut avoir tendance aussi à se redire à ne rien accepter qui sort de nos plans qui sort de notre schéma mental par exemple donc attention à la raideur ici notre ambition ici ne va pas faire de quartier on avance un petit peu comme un brise glace à quoi rien ne résiste avec cette énergie on va ré on veut réussir coûte que coûte on verse pas dans la compassion je vous disais on a parfois tendance aussi à se surcharger travail même avec soi même on n'a pas de pitié on va se surcharger travail on va parfois frôler le burn out avec les autres on peut se montrer extrêmement strict sévère autoritaire je vous disais on peut s'imposer des limites strictes à soi mais aussi aux autres donc si vous avez besoin de discipline vous avez besoin de vous poser des limites c'est très bien d'avoir ce mars en capricorne et puis mars en capricorne peut aussi chercher à détruire ce qui est en place depuis longtemps ce qui s'érige avec orgueil ou des lieux de pouvoir des institutions des bâtiments on en reparlera tout à l'heure mars est dans un signe féminin le signe capricorne est un signe féminin qui va amener beaucoup d'endurance et qui va amener quand même une certaine réceptivité on parlait de froideur c'est vrai que mars en capricorne avance froidement mais c'est quand même un signe qui est extrêmement réceptif qui est extrêmement mars en capricorne peut être très créatif il peut aussi faire preuve d'endurance sur le plan sexuel mais il amène en tout cas une certaine sensualité aussi à mars et le notre l'autre aspect de ce mars en capricorne aussi c'est que bien que mars en capricorne amène beaucoup de courage et amène à se surpasser et à finalement ne pas craindre les obstacles et avancer malgré les obstacles il peut parfois selon les aspects qu'il forme dans notre thème par exemple nous amener un côté un peu défaitiste ou un peu pessimiste un peu plaintif voire un peu mélancolique ici et donc bon c'est c'est aussi quelque chose qui peut plus intérioriser plus inhiber l'action aussi parfois alors sur le plan mondial mars en capricorne peut durcir les combats peut agir froidement on l'a vu avec une politique d'exclusion de séparation il ya la notion de séparation dans ce signe capricorne là par exemple l'invasion des russes en ukraine s'est faite en février 2022 quand on avait mars en capricorne le confinement en france qui a finalement séparé les gens éloigner les gens qui a amené de la froideur finalement qui on peut pas dire qu'on était dans la plus grande sociabilisation bien le confinement en france commence sous un mars en capricorne en mars 2020 on a vu que mars pose des limites qui peut isoler qui peut restreindre donc dans un souci par exemple d'économie d'argent ou d'énergie parfois mais parfois aussi sous la consente comme ça a été le cas par exemple sous le confinement en avril 2018 avec un mars en capricorne en alerté par exemple sur la dette mondiale comme mars est dans un signe d'austérité ici on peut s'attendre donc à plus d'austérité aussi à plus de restrictions sur le plan économique des restrictions en tout genre pour des raisons climatiques en termes de coûts d'énergie peut-être qu'on va devoir dépenser pas mal pour l'énergie et donc subir des restrictions à côté ça peut être des problèmes avec différentes dettes à rembourser aussi ça peut être la flambée des prix qui oblige à des restrictions on peut aussi espérer par exemple des questions sur l'énergie durable voire l'énergie renouvelable enfin plutôt durable donc il peut y avoir des découvertes dans ce sens là aussi on va parler peut-être de développement durable avec un mars en capricorne on peut penser aussi à des états qui vont agir de manière autoritaire comme je vous disais unilatéral pour mener des guerres préparées de longue date ou qui sont là en toile de fond depuis de longues années ou pour prendre des décisions un mars en capricorne est très décisionnaire donc soi-même dans nos vies on peut prendre des décisions importantes ici mais il peut y avoir aussi des décisions gouvernementales pardon et unilatérales qui sont prises ici un peu froidement aussi on peut entendre aussi parler plus souvent de sécurité dans ce signe du capricorne de lutte pour la sécurité peut-être des forces armées militaires policières mais aussi de la sécurité de toute chose quel que soit le domaine alimentaire la protection économique etc le monde des grandes entreprises peut aussi faire parler de lui avec potentiellement là encore des mesures d'austérité peut-être de coupe de dégraissage comme on dit de délocalisation ou plus positivement il peut y avoir aussi des grandes entreprises qui sont créées ou qui font des gros profits on peut s'attendre à des gros profits ici pour les grandes entreprises la question de la responsabilité aussi est vraiment une question capricorne et d'autant plus dans mars en capricorne responsabilité de ses actes et puis donc à un niveau mondial responsabilité des uns ou des autres dans certaines situations qui peut être engagée celle des attitudes irresponsables aussi qui peuvent même être jugées le passé l'histoire des retours vers le passé qui peuvent avoir lieu ici pour juger éclairer désigner un coupable par exemple la qualité aussi tout ce qui va concerner la qualité de l'action les spécialistes les spécialisations donc à un niveau personnel on peut se spécialiser devenir expert dans un domaine c'est aussi d'une manière générale l'élite dans un domaine ou dans un autre qui peut faire parler d'elle ici et puis ça peut représenter aussi mars c'est quand même aussi la possibilité de détruire et bien ça va être la destruction parfois de lieux de pouvoir de ce qui représente une puissance une autorité par exemple le 11 septembre 2001 et les tours jumelles c'était un mars sous un mars en capricorne ce qui est intéressant je regardais la liste des personnalités qui ont mars en capricorne je vais pas du tout vous la donner ici mais j'ai vu que Sharon Stone avait un mars en capricorne et je trouve ça assez drôle puisque elle a joué dans le rôle de quelqu'un d'une meurtrière qui tue avec un pic à glace donc le pic c'est vraiment mars on a vu ce qui brûle ce qui pique et puis la glace le capricorne donc je trouvais ça intéressant de le noter alors on va voir du coup les transits que va former mars autour de son évolution dans le signe du capricorne donc le 10 janvier mars en capricorne sera au sextile de Saturne en poisson ça sera vraiment un mars saturnisé pour le coup et même on va retrouver toute la symbolique du capricorne ici avec un Saturne en poisson qui est le signe du capricorne c'est la chèvre de mer donc il y a la corne de chèvre de montagne et la queue de poisson donc avec ce Saturne en poisson on a vraiment toute la symbolique aussi de Saturne et donc ici mars en aspect de Saturne va être encore plus en force donc il aide à donner beaucoup de rigueur justement autour du 10 mars de clarté de réalisme de sérieux de responsabilité à ses projets à sa créativité on est capable de construire du solide du long terme de prendre des décisions qui sont mûrement réfléchies on fait surgir des profondeurs sa créativité pour lui donner forme on fournit des efforts aussi pour réaliser son rêve on peut se découvrir une passion pour l'histoire un mars en capricorne ça peut être le passionné de l'histoire on avance ici avec une foi inébranlable on se concentre sur ce qui nous anime intérieurement on peut soutenir efficacement quelqu'un on peut guérir améliorer sa santé grâce à une grande discipline ici dans son hygiène de vie même si vous avez je sais pas par exemple envie de perdre du poids après les fêtes c'est un bon transit pour se faire et puis c'est aussi une bonne position par exemple pour jouer un rôle important au théâtre dans un film on peut imaginer qu'un acteur pourrait là jouer vraiment le rôle de sa vie pour s'adonner à des activités liées à la religion à la spiritualité aux soins à la psychologie et puis pour se protéger ou pour trouver protection. Alors le 12 janvier on a Mars qui va former cette fois-ci un trigone à Jupiter en taureau qui est lui-même dans un autre signe de terre donc là on est vraiment dans la terre ici et dans cette continuité donc Mars au trigone de Jupiter il va apporter vraiment la possibilité d'expansion dans l'action une possibilité d'abondance dans l'action ou dans d'amélioration dans par nos prises d'initiatives et puis la réussite la réussite de ce qui a été entrepris dans le passé le résultat la récolte la possibilité de transformer son énergie son action ici en succès en gain matériel on va agir aussi de manière beaucoup plus confiante beaucoup plus déterminé on est ouvert pour récolter ici le fruit de son travail ou des opportunités qui pleuvent qui se présentent et qui nous permettent peut-être d'accéder à un poste d'accéder à une élévation dans la vie professionnelle. on peut obtenir quelque chose que l'on attendait depuis longtemps et pourquoi on a fait preuve de patience aussi c'est une bonne position pour passer des examens pour les réussir pour entamer des études des formations pour agir avec enthousiasme envers des buts pour s'élever socialement on agit aussi pour améliorer sa sécurité où on trouve le moyen d'assurer sa sécurité matérielle ici on peut voyager aussi on peut être en contact avec l'étranger par son travail ou voyager pour son travail il y a un côté très pragmatique dans cet aspect là très productif aussi donc si vous devez produire quelque chose et bien cet aspect vous y aidera le 27 janvier on a Mars qui va former une conjonction à Mercure en Capricorne alors l'esprit ici est décisionnaire on peut prendre vraiment des décisions importantes on est décidé on va s'orienter vers un but vers des études qui peuvent être spécialisées on fait preuve d'une grande concentration on peut se montrer alors certainement un peu têtu un peu autoritaire malgré tout ou même avoir parfois des disputes assez froides alors si on est dans des disputes ici si on est pris dans des conflits dans des disputes on peut avoir tendance à être assez rude dans la communication ça peut être aussi des disputes avec des personnes qui représentent des autorités un père un supérieur hiérarchique on peut communiquer aussi davantage ici sur les buts que l'on a donc on va peut-être être amené à communiquer autour de ces buts à se montrer plus prolixe autour de ces buts on va se montrer précis aussi manuellement sur le plan manuel ou sur le plan de la pensée on a un esprit aiguisé ici extrêmement aiguisé donc on est très logique aussi très stratège on se fait bien comprendre on est capable d'aller l'action à la communication donc d'agir efficacement on communique clairement franchement on fait pas de chichi avec cet aspect là on est aussi capable de trier l'information de trancher de faire preuve de sérieux donc c'est un aspect qui va être intéressant si on doit s'attaquer aux tâches les plus compliquées parce qu'on est vraiment bien organisé on est persévérant on s'accroche en fait en dépit des difficultés on est vraiment prêt à en découdre ici les paroles et l'action prennent la même direction c'est à dire on va penser ce que l'on dit et on fait ce que l'on pense on construit, on donne des bons conseils alors attention avec un Mars-Mercure en général c'est valable en Capricorne mais c'est valable dans n'importe quel signe quand ils sont conjoints on a dit la communication parfois un peu froide, un peu tranchante aux disputes mais aussi à tout ce qui est par exemple accident alors comme on est sur un signe froid ça peut être accident sur les plaques de verglas accident de ski par exemple attention aussi à tout ce qui est objet tranchant aux problèmes qui vont concerner le genou le Capricorne est lié aussi au genou donc ça peut être des blessures au genou aux paroles rudes aussi je disais qui vont manquer de tact parfois et qui ne prennent pas en compte la sensibilité d'autrui ça peut être aussi des baisses de morale parfois un côté un peu défaitiste un peu pessimiste le 29 janvier Mars forme un trigone à Uranus en taureau alors là il y a vraiment la capacité à lier l'action sérieuse du Mars en Capricorne responsable, concentré à l'originalité d'Uranus on va agir selon aussi ses propres règles on peut se montrer un peu plus individualiste on va vouloir se montrer singulier il y a un côté là aussi peut-être un peu élitiste dans la manière d'agir dans la manière de trier les gens on peut même agir pour améliorer ici son indépendance c'est un très très bon aspect pour les entrepreneurs pour le travail indépendant donc vous pouvez développer des projets tout au long de ce transit de Mars en Capricorne et notamment ici on peut agir aussi pour on peut trouver des nouvelles ressources de ressources donc de nouvelles sources de revenus on peut agir avec un groupe d'amis ou pour un groupe de personnes on peut travailler aussi en groupe, en équipe ici contacter une équipe en groupe par le biais d'Internet pourquoi pas travailler avec les autres par le biais d'Internet c'est un excellent transit pour tout travail qui va réclamer aussi une spécialité une expertise ou si on doit on a affaire à un expert, un spécialiste on va tomber sur le bon expert, le bon spécialiste pour l'immobilier aussi pour régler des affaires immobilières éventuellement même pour rénover un lieu pour lui apporter un coup de neuf on peut chercher à progresser à se réformer soi-même ça peut être même à un niveau de développement personnel ici l'action va être ingénieuse ici et puis enfin, le 8 février Mars forme un sextile à Neptune en poisson alors cette fois-ci, ça va être vraiment toujours le sérieux, la concentration la détermination, la patience de Mars en Capricorne qui est alliée à l'imaginaire de ce Neptune en poisson donc on peut vraiment allier la fantaisie la créativité, l'imagination à l'action on peut s'occuper d'oeuvres créatives ici on peut avoir plus de motivation pour atteindre ses idéaux ses rêves, pour réaliser une vocation on va aussi se soigner avec Neptune en poisson avec beaucoup plus d'efficacité on peut obtenir des guérisons des bons remèdes qui guérissent on va s'investir peut-être davantage aussi dans la vie spirituelle le signe Capricorne est un signe extrêmement spirituel j'en ai pas parlé, mais bon c'est vrai qu'on peut pas tout dire mais c'est aussi un signe qui est extrêmement spirituel puisque c'est le signe dans lequel la lumière recommence à croître et donc où l'homme recommence à regarder vers le ciel si vous voulez donc c'est vraiment un signe qui est relié à la spiritualité et puis aussi du fait que je vous le disais tout à l'heure Saturne c'est la planète qui fait le pont entre le visible et l'invisible entre le monde matériel et le monde immatériel donc c'est vraiment un signe qui est extrêmement spirituel et donc c'est vrai que cet aspect qui va former à Neptune va renforcer le côté spirituel de Mars en Capricorne on peut aussi s'intéresser à la psychologie ici à l'hypnose être plus inspiré de manière générale dans ses actions voire peut-être aussi être là présent pour soutenir pour soutenir une personne ça va être là on est responsable peut-être d'une personne pour l'aider pour la soutenir autour de ce 8 février donc voilà chers amis pour ce transit de Mars en Capricorne j'espère que toutes ces informations vous seront utiles et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques à très bientôt bye bye